Bonjour, bienvenue à la séance d'information des ressources de type familial. Mon nom est Julie Golin et je suis intervenante qualité au Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches. Je vais vous faire la présentation aujourd'hui. Donc, je débute en vous précisant tout simplement qu'une RTF, ressource de type familial, c'est la nouvelle appellation. Donc, avant, on disait famille d'accueil. Alors, tout au long, je vais mentionner RTF. Alors, la mission du 6 Chaudière-Appalaches au programme jeunesse et des PIJ, donc au niveau des mandats précis, nous avons une clientèle d'enfants de 0 à 17 ans qui ont besoin de protection sociale, d'intervention psychosociale et d'hébergement si nécessaire. Nous travaillons avec les lois qui sont mentionnées ici en bas, donc la loi sur les services de santé et les services sociaux, la loi sur la protection de la jeunesse, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents et la loi sur l'adoption au Québec pour les banques mixtes. Donc, qu'est-ce qu'une RTF? Alors, une ressource de type familial, c'est une personne seule ou en couple qui accueille dans son foyer un ou des enfants en difficulté et qui sont confiées par le programme jeunesse des PIJ. Alors, les personnes responsables de la RTF doivent s'assurer de fournir un milieu familial substitut à l'enfant pour une période de temps indéterminée. Donc, ça comprend l'hébergement, les soins, l'entretien, la sécurité, l'éducation. La RTF, elle offre des conditions de vie qui favorisent une relation de type parental dans un contexte familial. Et une RTF crée un milieu de vie chaleureux et encadrant pour maximiser le plein développement physique, mental, social et affectif de l'enfant placé. Alors, les critères exigés pour être RTF, donc pour un couple, on demande d'avoir un minimum de deux ans de vie commune. Vous devez être âgé minimalement de 18 ans. Vous devez avoir une stabilité familiale d'au moins un an, ce qui veut dire pas de deuil ou de séparation depuis la dernière année. Vous pouvez être une personne seule ou une famille monoparentale. Vous ne devez pas avoir de grossesse en cours et ne pas avoir d'enfant en bas d'un an, donc d'où la stabilité d'un an. Vous devez avoir une bonne santé physique et mentale. Pour les familles d'accueil qui veulent postuler pour une clientèle 0-5 ans, vous pouvez travailler jusqu'à deux jours et demi semaine. Ce critère-là n'est pas une exigence pour les postulants banque mix. C'est simplement pour les gens qui souhaitent postuler comme famille d'accueil régulière. Je vais vous en parler un petit peu plus loin des différents types de familles d'accueil. Donc, vous ne devez pas avoir d'antécédent judiciaire, aucun dossier en protection de la jeunesse, ni en LSJPA, ni en L4S au cours des cinq dernières années. Et vous allez devoir fournir une preuve de solvabilité et de responsabilité civile. Et il y aura des références qui seront demandées, donc aux professeurs de vos enfants, vos voisins, votre employeur, à votre médecin et à d'autres personnes également. Donc, il y a différents types de familles d'accueil. Pardon, de RTF. Alors, RTF régulière. Alors, une RTF régulière, ce sont des gens ou une personne seule qui reçoit des enfants de 0 à 17 ans qui vivent différentes situations ou qui ont différentes problématiques. Et c'est pour des durées variables. Donc, ça peut être à court, moyen, long terme. Une RTF régulière, c'est aussi un milieu substitut, chaleureux, apaisant, stable et sécurisant. Nous avons aussi les familles d'accueil de type banque mixte. Alors, ce sont des gens qui désirent adopter. Ils sont prêts à accueillir un enfant comme RTF, un enfant qui est peut-être pas adoptable dans l'immédiat, mais pour qui la probabilité qu'ils le deviennent éventuellement, ce n'est pas exclu. Et donc, pour les postulants pour RTF banque mixte, vous n'avez pas l'obligation de travailler jusqu'à deux jours et demi semaine, puisque vous devez vous prévaloir du congé parental. Nous avons aussi les RTF adoptives. Alors, ce sont des gens qui reçoivent des enfants seulement dans l'optique de les adopter. C'est le seul désir, c'est le seul objectif, c'est très clair. Donc, soit nous avons les critères d'admissibilité à l'adoption, soit nous avons obtenu le consentement des parents. Et ces gens-là, c'est clair que c'est seulement pour une adoption. Les familles adoptives ne vont pas accueillir un enfant pour des courts et moyens termes. Donc, voilà. Problématiques des enfants placés. Alors, évidemment, lorsque l'on retire un enfant de son milieu naturel, cela peut avoir des impacts sur lui. Et aussi, c'était parce qu'ils vivaient des situations difficiles. Donc, ça peut être des situations de négligence, d'abus physiques ou d'abus sexuels, troubles de comportement, rejets, abandon, déficiences intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme, déficiences physiques. Alors, c'est souvent les problématiques des enfants confiés en RTF. Il y a beaucoup de ces enfants-là qui ont une très faible estime d'eux-mêmes et qui ont vécu plusieurs échecs dans leur courte vie jusqu'à maintenant. Il y a des impacts, comme je vous disais, d'un retrait familial sur l'enfant. Alors, pour un enfant, d'être retiré de son milieu, ça peut représenter un traumatisme. Il vit évidemment une séparation. Il peut vivre de l'insécurité, vivre avec des inconnus, perte de repères, déracinement. Donc, cet enfant-là se retrouve dans un nouveau milieu avec des nouvelles personnes qui ont peut-être une routine différente, des consignes différentes. Alors, il va changer d'ami, il va changer d'environnement. Et évidemment, on peut avoir des enfants qui ont de grandes inquiétudes par rapport à leurs parents. Est-ce que mes parents vont m'abandonner? Qui va s'occuper de maman? Quand elles pleurent, évidemment, on essaie le plus possible de maintenir les enfants dans le même quartier, pas trop loin de leur environnement. On essaie de ne pas les faire changer d'école. Malheureusement, parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est nécessaire. Alors, ces enfants-là qu'on confie en RTF ont souvent des réactions possibles. Donc, les comportements les plus fréquents qu'on voit, on voit en tout début de placement une période de lune de miel pendant laquelle l'enfant observe les gens, garde une petite distance et c'est ce qu'on qualifie de période de lune de miel. On peut avoir des enfants aussi qui vont réagir en refusant leur placement. On a des enfants qui sont insécures, alors ils peuvent s'accrocher à vous comme ils peuvent en même temps garder leur distance. On a des enfants pour qui ça a des impacts à l'école, difficultés à se concentrer, ça peut mener à un échec scolaire. On a des enfants qui peuvent être agressifs. On a des enfants qui peuvent se retrouver en conflit de loyauté avec leurs parents et la RTF. Et nous faisons évidemment aussi certains placements d'enfants qui n'ont pas vraiment de problématiques majeures ou particulières. Alors, les besoins des enfants placés en RTF, ce sont des enfants qui ont besoin de sécurité, d'encadrement. Donc, c'est important de leur apporter une routine, une constance, de la cohérence, de la valorisation, stabilité, de la compréhension, de la patience, évidemment, de l'amour. Et il ne faut jamais oublier que les enfants à placement sont aussi créatifs, attachants, sensibles et intelligents. Nous avons aussi les parents qui présentent des problématiques et des difficultés dans leur rôle parental. Donc, nous pouvons avoir les parents qui présentent des problèmes de santé physique ou mentale, de la toxicomanie ou de l'alcoolisme, de la violence conjugale ou familiale, des capacités parentales limitées où ils présentent une incapacité temporaire et de la négligence. Maintenant, les attitudes des parents face au placement des enfants, eh bien, ça arrive régulièrement que les parents sont collaborants et qui participent au projet de l'enfant dans la RTF pour le mieux-être de tout le monde. Ça arrive parfois que les parents sont craintifs, alors ils ont peur de perdre leur place. Nous avons parfois des parents qui sont très exigeants, étant donné que leur enfant s'est fait retirer de leur milieu, alors ils ont de grandes exigences par rapport au milieu qui accueille l'enfant. On peut avoir aussi des parents qui sont méfiants et aussi des parents qui sont non-volontaires, qui ne collaborent pas. Le vécu des parents face au placement de leur enfant, c'est souvent un sentiment d'échec et de culpabilité. Alors, une séparation, un deuil, un sentiment d'incompétence, c'est un moment très difficile qu'ils vivent dans leur vie. Nous avons des attentes par rapport aux attitudes d'une RTF. Alors, évidemment, nous nous attendons à ce que la RTF respecte la confidentialité et qu'elle soit discrète sur le vécu de l'enfant. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va partager à ses voisins, ses amis, à nos parents même. C'est confidentiel et on se doit d'être très discret par rapport au vécu de l'enfant. Il faut accepter des valeurs différentes, avoir une ouverture d'esprit. Il faut aussi être disponible pour les différents rendez-vous concernant l'enfant. Alors, l'enfant va probablement devoir aller chez le médecin, le dentiste, l'optométrice. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous plus spécialisés. Vous allez devoir être disponible pour accompagner l'enfant à ses différents rendez-vous. On demande aussi au RTF d'être tolérant et d'être patient envers l'évolution de l'enfant qui parfois peut être un petit peu plus lente. On vous demande de garder confiance et d'avoir espoir en la réussite. On vous demande de travailler en collaboration avec les différents intervenants, toujours pour le mieux-être de l'enfant, toujours pour répondre aux besoins de l'enfant. On vous demande d'être capable de vous ajuster et d'accepter parfois les imprévus. Alors, je vous donne en exemple l'enfant qui avait une sortie prévue chez ses parents pour le vendredi soir et vous, vous souhaitiez passer la soirée à faire une occupation personnelle. Et finalement, l'enfant doit revenir parce que ça ne se passe pas bien chez son parent. Donc, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. C'est pour ça qu'on demande d'accepter les imprévus et de faire preuve d'ouverture et d'être capable de vous ajuster. Également, on vous demande de communiquer avec l'intervenant de l'enfant toutes les situations difficiles qui peuvent menacer le développement ou l'intégrité de l'enfant. On vous demande de reconnaître et de respecter les droits des parents et de collaborer à la poursuite de l'implication du parent auprès de son enfant. Donc, même si l'enfant est retiré de son milieu familial, bien évidemment, le parent va rester quand même actif et va participer quand même au suivi de l'enfant. Il y a différents intervenants impliqués au programme jeunesse. Donc, il y a l'intervenant qualité. L'intervenant qualité est plus associé à la famille d'accueil, à la RTF. Donc, l'intervenant qualité y contrôle et s'assure de la qualité des services rendus par la RTF. Il s'assure de la conformité des normes, des exigences et des aptitudes dans la RTF. Il supporte et vous conseille dans la gestion financière pour les situations reliées à l'enfant. Il y a l'intervenant de l'usager. Donc, l'usager, c'est l'enfant. L'enfant a un intervenant. Donc, c'est l'intervenant pivot. C'est lui qui fait le suivi. Il fait des interventions auprès de la RTF, de l'enfant, des parents. C'est lui qui élabore un plan d'intervention. Il assure aussi des visites de qualité rendues auprès de la RTF. Évidemment, l'intervenant qualité et l'intervenant usager collaborent ensemble aussi et se transmettent les informations nécessaires. On peut parfois intégrer un éducateur pour venir supporter une RTF quand il y a des comportements plus difficiles à gérer auprès d'un enfant. Donc, le rôle de l'éducateur va être de conseiller la RTF dans le développement de méthodes éducatives adaptées aux besoins de l'enfant qu'on vous a confiées. Tantôt, je vous disais que l'intervenant qualité va regarder les normes environnementales à la maison. Alors, au niveau des exigences du lieu physique chez vous, on demande à ce qu'il y ait un enfant par chambre. L'enfant, il doit avoir un espace et un lit qui lui sont propres. Pour les enfants 0-5 ans, la chambre doit être sur le même étage que les parents d'accueil. Évidemment, aucun adulte ne doit partager la chambre de l'enfant. Vous devez avoir un extincteur de 5 livres et un détecteur de fumée par étage. Alors, sur chacun des étages, vous devez assurer la sécurité des lieux. Alors, les piscines doivent être non accessibles. Il doit y avoir des mains courantes dans les escaliers. Les produits dangereux et les médicaments doivent être rangés dans un endroit sécuritaire. Vous devez produire et afficher un plan d'évacuation. Mais évidemment, on va tout vous expliquer ça en temps et lieu. On va vérifier avec vous et on va vous donner un temps pour vous adapter. Il n'y a aucune chambre qui est acceptée au sous-sol. Par contre, nous acceptons les demi-soussols. Et donc, pour savoir si c'est un sous-sol ou un demi-soussol, alors on regarde du plancher jusqu'au bord de la fenêtre et la fenêtre ne doit pas être située à plus de 65 pouces du sol. Il ne doit pas y avoir de margelle et la fenêtre ne doit pas donner non plus sous une galerie. La dimension de la fenêtre, elle doit permettre à un adulte de passer et on va vous demander d'installer un podium ou un escalier fixe au mur pour favoriser l'accès rapide à la fenêtre. La dimension minimale d'une chambre pour un enfant, c'est de 8 par 10, alors 80 pieds carrés. Vous devez avoir au moins une salle de bain et une salle d'eau lorsqu'il y a 5 personnes et plus dans la maison. Alors, au niveau de la compensation financière, vous avez une entente collective qui décrit plus particulièrement les montants alloués, mais entre autres, vous avez un congé payé de 37 jours et des régimes sociaux prévus dans l'entente. Vous avez des montants qui sont déterminés dans l'entente collective, comme je vous dis, ces montants-là sont indexés au 1er janvier de chaque année. Vous avez un montant qui est déterminé par la classification. Alors, la classification, c'est votre plan de travail, c'est ce qu'on vous demande de faire comme intervention auprès de l'enfant. Vous avez une prime de disponibilité si vous êtes disponible pour être RTF d'urgence et il y a une allocation de dépenses personnelles de 5 jours par enfant par jour qui est donnée et c'est vous qui le gérez. Encore là, nous allons tous vous donner les explications nécessaires en temps et lieu. Il y a possibilité aussi de budget supplémentaire et des frais qui ne sont pas assumés par la RTF, notamment les frais dentaires, les médicaments prescrits, inscriptions scolaires. Il y a certains frais de transport qui peuvent vous être remboursés et les frais pour les lunettes. Au niveau des assurances, alors une RTF, elle est automatiquement couverte par l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux en cas de poursuite civile et pour dommages attribuables à l'enfant placé. Celle-ci est complémentaire à vos assurances personnelles. Encore une fois, tout au long du processus, on pourra vous expliquer tout ça plus en détail. Alors, vous comprendrez aussi qu'il y a des conduites inacceptables et qui ne sont pas tolérées par l'établissement. Certaines conduites qui pourraient faire l'objet d'une enquête interne ou même d'une enquête policière. Alors, une conduite inacceptable, ça a pour effet de causer un tort, un dommage ou de porter préjudice à l'enfant. Alors, on donne des exemples de formes de conduites inacceptables. Abus sexuels, correction physique, privation des besoins essentiels, atteinte à la dignité, comportement provocateur ou incitatif, donc un incitatif à poser des gestes inacceptables, montrer le mauvais exemple, un abus de pouvoir, une omission à complicité et négligence, de la violence familiale, que ce soit verbale ou physique, du dénigrement, blessure psychologique et tout autre traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants, notamment par rapport à vos propres enfants et qui sont susceptibles de porter atteinte à l'enfant en placement. Alors, ce sont tous des conduites inacceptables. Pour la suite du processus, je vous ai donné plusieurs informations rapidement. Alors, pour la suite du processus, vous allez, si vous êtes toujours intéressé, vous allez communiquer avec la personne de votre territoire. Donc, vous voyez ici, sur la dernière feuille, davantage d'informations sur les critères d'admissibilité, sur le projet famille d'accueil, si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à une famille d'accueil régulière, une famille d'accueil banque mixte. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez le nom des intervenants avec qui vous allez communiquer. Ils vont vous expliquer la suite du processus. Donc, vous, si vous souhaitez toujours poursuivre, il y aura une rencontre de groupe qui se fera et à ce moment-là, on va vous expliquer le tout et vous remettre les documents nécessaires pour continuer le processus. Alors, je vous souhaite une belle journée et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada